Face à une énorme barre. Alors, elle va essayer de passer dans le petit couloir. Là, vous le voyez, sans prendre de rochers. Et c'était le risque, évidemment, la chute d'Erika Vikander. Bon, donc l'excès de dérapage, un petit peu comme Nicole Kelly. Oh, la chute, là. En Nouvelle-Zélande, 500 points. Oh, la chute de Maria Kuzma. On s'en souvient, on l'avait vécu sur Trek. On revivra d'ailleurs cette étape de Fiberbren cette année sur notre antenne. Et une chute de GT Ruff, on ne comprend pas, là. Mais pour l'instant, rien de grave. C'est au moment de dropper. Il ne faudra pas hésiter. Oh, c'est dommage. Le saut était parfait à Ayana Onozuka, la première. La Suissesse, Maud Besse, qui va se présenter sur cette énorme section de barre rocheuse. Et là aussi, elle ne va pas du tout s'arrêter. Et peut-être en deux fois, c'est énorme le saut qu'elle vient de faire. Et elle aussi va aller chercher ce gros saut de barre. Attention à la chute. Oh, la, 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 la. Oui, un peu déséquilibrée au départ. On l'a sentie. Et encore, elle se reprend bien durant l'étape d'Akouba. Première étape de cette saison 2019 du Frère Grand Tour qu'on suivra en exclusivité sur Trek. Oh, non, ce n'est pas possible. Petite faute de débutant. Allez, il faut continuer. Et surtout, ne pas ralentir cette cadence. Pour l'instant, canon pour Léo Slemet. Oh, la, la rotation sur la barre. C'était très osé. On ne se demande pas s'il a hésité un petit peu quand même avant de la lancer. Vous en souvenez tous, puisqu'on l'avait suivi sur Trek. Ah, non. La chute, là, c'est dès le départ. Il a... Un run assez varié en termes de spot. Ah, il a perdu un ski. C'est dommage. Il a même déchaussé littéralement. Et puis, il avait notamment connu une belle victoire en Autriche. à Fieber Brune en 2018. Et il est tombé, le Français. Oh, il ne s'est passé pas loin du rocher. Il aurait pu se faire très, très mal. Non, 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 non.